La Fédération internationale des droits de l'homme, l'association Survive France, la Ligue des droits de l'homme, la communauté rwandaise de France, le collectif des partis civils ont déposé une plainte avec constitution de partis civils contre le politologue et écrivain Charles Onana sous le chef de négation de crimes de génocide des Tutsis. Le procès aura lieu devant le tribunal correctionnel de Paris le 7, 8 et 11 octobre prochain. Les plaintes visent le livre rétentissant de Charles Onana, paru en 2019 aux éditions de l'artilleur intitulé « Rwanda, la vérité sous l'opération turquoise » quand les archives parlent à un ouvrage préfacé par le colonel Luc Marshall, commandant des casques bleus de l'ONU en 1994 au Rwanda. Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, bienvenue. Face à l'opinion, cette émission sera consacrée à ce procès annoncé devant le tribunal correctionnel de Paris début octobre prochain contre l'écrivain Charles Onana. Pourquoi ? Comment ? Quels sont les dessous des cartes ? Bienvenue à toutes et à tous. Nous recevons pour décrypter cette question qui fait couler en crée salive. Monsieur Freddy Moulumba. Monsieur Freddy Moulumba est politologue, chercheur, il est également journaliste. Bonjour Monsieur Freddy Moulumba. Bonjour cher ami. Bienvenue dans Face à l'opinion. Merci. Une nouvelle fois, c'est avec vous que nous allons décrypter donc cette question d'actualité. Je suis avec madame Naomi Pila pour la partie Lingala. M'bote maman Naomi. M'bote n'géko danza, m'bote déco Freddy Mouumba. Boni. Kakaïo maman. D'accord. Alors Monsieur Freddy Mouumba, première question. Oui. Quels sont les dessous des cartes de cette plainte ? Pourquoi toutes ces structures se sont mises ensemble pour s'attaquer à Charles Onana ? Oui. Ils disent que Charles, ils ont porté leur plainte à la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en France. Ils disent que Charles Onana nie les génocides de Toussaint. Et ils ont utilisé, pour l'instant en justice, ils ont utilisé la loi de 1891. Donc la loi sur la presse, sur les droits de la presse, qui réprime seulement le crime contre l'humanité. Mais cette loi-là, on l'a modifiée en 2017 grâce à la pression de la communauté rwandaise de France. Et on a ajouté comme crime la contestation du genocide de Toussaint. Donc on l'a ajoutée en 2017. Et ça coïncide avec la présentation, ou bien la défense, la thèse de Charles Onana sur l'opération turquoise. Je pense que c'est ce livre qui est attaqué en justice. Madame, tu peux encore lire ça ? Les livres là, oui. Celui-là, oui. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Donc c'est les condensés de la thèse de Charles Onana pour son doctorat en sciences politiques. Mais ils ont publié ça en 2019 sous forme d'un livre. C'est ainsi qu'en utilisant la loi sur la presse, on attaque l'éditeur et lui Charles. Donc c'est sur base de la loi qu'on a modifiée, qu'on a ajoutée en 2017, qu'on attaque Charles Onana sous la loi de presse de 1891. L'affaire est déjà fixée pour le 7, le 8 et le 11. Oui. Alors, l'affaire est fixée en droit. En droit, quand une affaire est fixée, ça veut dire qu'il y a quand même quelques éléments de culpabilité. Oui. De toute façon, ce sont les plaignants. Il y a des plaignants. Je viens de donner les quatre. Il y a un qui est proche, en fait ce sont des ONG, proche de Kigali. La Fédération internationale des droits de l'homme est proche de Kigali. Oui. Tout comme la Ligue des droits de l'homme. C'est eux qui sont, ce n'est pas la première fois. Et en France, c'est qu'ils ont beaucoup véhiculé par des publications, par des journaux, les génocide rwandais. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en France, on étudie les génocide rwandais à l'école. Donc, c'est pour que vous compreniez la pression qui a fait à ce qu'on défie même la loi. Donc, ça ne veut pas au hasard. Et ça coïncide avec, je pense, en 2017, c'était Sarkozy. Quelles sont les chances aujourd'hui de Charles de s'en sortir de ce procès ? Est-ce qu'il a les chances vraiment de gagner ce procès ? D'abord, c'est un procès du siècle. Et ça va rester dans l'histoire de l'Afrique. Pourquoi ce procès du siècle ? En fait, vous avez un scientifique. Charles a présenté une thèse. Ce n'est pas cette thèse qu'il a écrit, ce document, ce livre. Mais il est en face de qui ? Pas de scientifique. Il est en face des militants qui défendent la cause de Toussie en Europe. Mais comme sur les plans scientifiques, ils ne sont pas capables de remettre en cause tous les travails que Charles a faits, il se réfère maintenant à la justice pour les faire taire. Donc, c'est un procès qui oppose les scientifiques aux militants. Et deuxième chose, Charles est le porte-parole des millions de Congolais tués. Charles, c'est défenseur de la souveraineté du Congo. Je pense que toute sa pensée est résumée dans l'Holocauste au Congo. Mais ça dérange quoi ? Ça dérange d'abord Paul Kagame. Il vient de déconstruire tous les discours politiques du régime Kagame. Donc, si vous lisez, au Holocauste au Congo, vous lisez au Rwanda, c'est Rwanda... Vous allez vous rendre compte que tout est déconstruit. Tout. Donc, Kagame et nos amis occidentaux qui l'ont soutenu sont nus. Parce que Charles n'a pas inventé de l'histoire. Il est parti se ressourcer auprès des institutions. Il a été à la CIA, on lui a donné des documents. les archives parlent. S'il y a le Pentagone, l'armée française, même la présidence française, l'Elysée. Il a eu accès à ces documents. Sur base de ces documents, qu'il a écrit les livres. Donc, il a dévoilé les secrets que vous ne connaissez pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant, on peut dire, depuis 1974, 1974, non, en 1974, il y avait un discours qui veut dire que Kagame et les autres, ils ont propagé qu'il y a un génocide. Mais qui est à la base de ces génocides ? On dit qu'ils sont des autos. Donc, ça, ce sont les Américains, les journalistes, les hommes politiques qui ont déclaré qu'il y a un génocide au Rwanda. Mais ce qui est frappant aussi, les génocides, c'est au départ, les génocides rwandais. Ça signifie qu'il y a des Hutus, c'est vrai, il y a beaucoup de Toussie, il y a des Hutus, aussi il y a des Toits. Mais curieusement, avec le temps, le discours a changé. Génocide, des Toussie. Parce que quand vous prenez Blinken, il vient de faire, lors de la commémoration de 30 ans de génocide, au Rwandais, il vient de faire un tweet. Il a dit clairement, on commemoure le génocide de Toussie, où tout est des Toits. Donc, ça remet le discours officiel en cause. Mais une question, pourquoi Kofi Annan, par le génocide Toussie, et où tout modérez, vous avez encore Samantha Power, donc pardon, Zonraïs, qui dit la même chose. pourquoi les discours sur le génocide change, ce n'est plus les Hutus, Toussie, Hutus, et toi, ça l'éveille seulement Toussie. Donc, il y a un jeu politique derrière. Ça, c'est au niveau du Rwanda. Au niveau du Congo, vous savez, le livre de Charles, aujourd'hui, a remis en cause toutes les discussions qui ont été faites, toutes les publications sur l'agression rwandaise au Congo. Qu'est-ce qu'on disait ? Non, ce sont des réfugiés politiques, des réfugiés rwandais qui sont partis d'eux-mêmes à Kishasa. Charles a montré cette invention, une invention masquée, une sorte de faire un coup d'État à Mobutu. Il a montré avec les cartes à l'appui. Ce n'est pas, il parle comme ça. Il a pris les cartes de Pentagone, les cartes des militaires français, les rwandais, mais aussi français et belges. Il a démontré qu'on a fait par tous les moyens. Au lieu que les réfugiés hutus partent en Tanzanie, tout comme au Burundi et les autres, on les a canalisés vers le Congo. C'est ça la nouveauté qui remet en cause tous les discours, que ce soit les discours officiels de nos amis occidentaux qui vous parlent, les réfugiés sont partis d'un même nom. Tout a été préparé. Et sur base de ça maintenant, qu'il y a fait ce que Kagame n'a pas voulu qu'on mette en place qu'on intervienne par les Nations Unies. C'est Kagame qui a fait seul le travail pour chasser les hutus qui étaient au pouvoir et tous se sont versés sur le Congo. Et il a commencé à les poursuivre jusqu'aujourd'hui. qu'il y a fait ce que j'ai fait dans le camp et les procès pour que Charles ou Nana n'ont pas Angers et Zali n'ont pas les conséquences dans le camp et les autres. Angers et Zali n'ont pas gagné le procès parce qu'il y a un procès à Librosité. Il y a eu un procès en 2002, Charles ou Nana a publié un livre avec un rescapé toussé. Il est en prison à Kigali aujourd'hui. C'est un toussé. Ils ont publié un livre intitulé « Les secrets du Zonissi de Rwandais enquête sur le système d'un président » C'est publié en 2002. Ils ont publié ensemble avec Cetoussi et son ami. Il est en prison. Il est condamné à mort par Kagame. Donc, ça, c'est en 2002 qu'il a publié l'ouvrage. Mais on ne comprend pas aujourd'hui que Kagame oublie ce qui s'est passé en 2002 et va s'accrocher au livre de Charles en utilisant la loi de la presse. Parce que sur les plans scientifiques, on ne sait pas remettre en cause. Donc, ce qui s'est passé au Charles procès et Sili Charles a gagné en go, il a gagné le procès. Il a gagné le procès. Il a gagné le procès. Charles a amené 4 000 preuves, documents, documents de preuves. Kagame est obligé, Kagame, l'État rwandais, est obligé de retirer la plainte. Donc, ils sont en train de tester pour les faire taire. C'est ça l'objectif. Faire taire Charles pour qu'on ne parle plus du genocide rwandais. C'est ça l'objectif. Comme ça, il y aura un discours officiel qui va rester réellement. Mais ici, Charles a fait un travail scientifique qui n'a rien à voir avec le discours officiel. Donc, ce qu'il est lot, Charles a remetté le procès à gagner en go, Macambo, c'est que Kagame n'a pas n'a pas besoin de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Oh ! Pourquoi Kagame a-t-il un système de justice française pour nous ? Kagame a-t-il une chance parce que tant que Sarkozy a-t-il un pouvoir, parce que l'économie a-t-il un modifié en 2017, tant que Sarkozy a-t-il un pouvoir. Donc, il a commis dans le document officiel dans la loi de 1891, la loi de presse, que ce qui m'a en lobby, Macambo, y a-t-il un à nier en go, donc, il ne faut pas condamner. Donc, c'est Macambo, y a-t-il un à Sarkozy. Macaron, Macaron a-t-il un à Saint-Den-Moko. Mais, si c'est, le problème est complexe, complexe, vous voyez, compliqué, pourquoi ? Parce que Charles, a-t-il un défenseur, il est un témoin. le président, Iber Vedrine, Azalaki, ministre d'affaires étrangères, tant que Macambo, vous voyez, il y a le commandant, commandant marshal, Azalaki, qui est un témoin, tant que vous avez un bombardement, Azalaki, vous avez encore, général Azalaki, chef d'état-major, il y a à François Mitterrand, tant qu'il y a les turquoises, Azali, il y a encore un autre militaire qui va témoigner. Mais, M. Soubakouya, c'est quoi ? Il y a le battu. Donc, il y a le temps à Bilili. Puisque le procès est déjà annoncé pour début octobre 2024, est-ce que si Charles gagnait ce procès ? Je préfère, comme on a fait la fois dernière, liser un peu les textes, les livres, donner un peu les titres, comme ça, quand on va discuter, j'ai fait des références par rapport aux livres pour que j'en comprenne. Erreur pour crime et censure au Congo, le document qui est acquis. Oh, non, ce livre a été publié juste après les élections de 2006. Il a démontré les rôles négatifs que l'Union européenne a joué pour l'élection de Kabila en 2006. C'est tuer tout-il au cœur de la tragédie congolaise. Donc là, Charles a voulu montrer les véritables acteurs de cette guerre à l'Est. Donc, vous avez Kagame, vous avez James Kabarebe et vous avez Mkunda. La fois, vous avez dit que James Kabarebe était chef d'état-major ici à Ena. Il était avec Mose Kabila. Après, on nous a chassés. Vous connaissez Laurent Mkunda qui s'est dit congolais, mais jusqu'aujourd'hui, il est à Kigali. Donc, ce sont ces trois personnes que Charles a présentées qui sont à la base des malheurs des Congolais. Charles Onana, Rwanda, la vérité sur les opérations turquoises, quand les archives parlent. Oui, c'est là où il explique que cette agression, donc, l'agression rwandaise, donc, on peut dire l'afflux de réfugiés rwandais au Congo, n'est pas un fait d'hazard. C'est un calcul bien fait pour les envoyer, donc, on peut dire l'invention masquée. On a masqué l'invention du Congo par rapport aux réfugiés. Mais, tout a été préparé. Donc, on a bloqué les frontières en Tanzanie, Bourgogne et d'autres pour les canaliser vers l'Est. Et ça a permis à Kagame d'avoir, de justifier la poursuite de réfugiés rwandais en disant ce sont des FDL, des intérêts, et il en a tué beaucoup parce qu'on parle de 200 000 Hutus tués dans la forêt de Mbandaka. C'est le rapport de Carinton, je pense, Carinton, qui était au niveau des droits de l'homme, qui l'a expliqué. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi on veut parler seulement génocide de Toussis et non des Hutus. Normalement, il y a génocide de Toussis, Hutus et toi. Et là, c'est ça la technique à Kagame. Donc, Charles a démontré tout preuve à l'appui et carte à l'appui. Donc, un travail scientifique Kagame incapable d'attaquer sur le plan politique, il passe par la justice pour le faire. D'abord, Azza Pan-Africain. Charles Pan-Africain. Un jour, j'étais au Cameroun parce que je me suis posé une question. J'ai beaucoup d'amis Camerounais. j'ai voulu savoir pourquoi il n'y a que beaucoup de Camerounais qui parlent de l'Afrique. Faites un peu les tours de la presse ou bien des intellectuels. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Camerounais qui parlent de l'Afrique. Je suis parti trouver peut-être un petit secret dans leur hymne national. Dans leur hymne national camérounaise, on a dit qu'il faut rester fidèle à l'Afrique. Donc, un Camerounais qui grandit, il a sa tête. Et deuxième chose, au niveau de l'éducation, ce sont des élites qui ont été à l'école de Franck Fanon, Mandela. Donc, ils ont cette vision panafricaine qu'ils ont acquise à partir de l'école et puis aussi de l'université. Ici, il y a enquête sur un attentat Rwanda, 6 avril 1994. Oui, ici, il a démontré que l'attentat contre les deux présidents burundais et rwandais, Aviarimana, c'est Kagame qui est à la base. Et il a tenté de le faire taire et ça, je pense que c'est préfacé par, regarde, c'est le Marmerechal, je pense. Préface. Perez d'Abdallah, Adolfo, Perez Esquivel. C'est un ancien quelqu'un qui défend les droits de l'homme. C'est un Argentin, je pense. Donc, il a démontré clairement que ce qui s'est passé au Rwanda, l'attentat contre Abiyarimana et l'autre président burundais, c'est Kagame qui était la base. Et jusqu'à présent, personne ne l'a contredit sur le plan scientifique. Mais il veut brouiller la carte en l'attaquant pour faire taire Charles, même avec des menaces. Donc, Charles a fait un travail pendant 25 ans pour se payer. Personne ne l'a donné même pas un franc. Il a sacrifié sa vie pour le Congo. ni tête les livres de Charles aujourd'hui au Holocauste au Congo. On n'en a pas parlé. Kagame, elle a encore tourné sur les toits. Donc, on a déconstruit tous les discours politiques des Kagame. Donc, c'est ça fait en quelque sorte. Sur le plan intellectuel, ils ne savent pas l'affronter. Ils préfèrent le faire sur le plan de justice en utilisant la justice française pour le faire taire. Mais si vous partez en Amérique, ça n'existe pas. Au niveau des rapports des forces au niveau international, est-ce que la victoire de Charles Onana peut équilibrer les rapports des forces au niveau de la région des Grands Lacs ? Non, la victoire de Charles Onana, c'est la victoire du Congo. Comment ça ? Du fait que, tu vois, les Congolais sont traumatisés. Les Congolais ne parlent pas. C'est parce que nous sommes en face des capitalistes occidentaux prédateurs très puissants. Vous êtes aujourd'hui ici, ceux qui sont à la base de la création du Congo, ce n'est pas un État. Ce sont des ministres qu'on peut appeler les trusts qui sont à la base de la création du Congo. Ces gens ne veulent pas la vérité. Donc, ce que Charles fait aujourd'hui, ça a quand même une certaine trace dans l'histoire. Vous avez les livres que vous avez, lisez un peu les livres que vous avez là. C'est ça. Les fantômes du roi Léopold d'Adam au Chaïd. Ok. Donc, Charles est sur les traces d'Adam au Chaïd en écrit les livres. Mais sur les traces d'Edmond Morel, entre 1885 et 1906, Léopold 2 a tué 10 millions de Congolais. 10 millions. Un génocide. et Léopold 2 avait des gens plus forts et des grands lobbies à Washington. Personne ne pouvait les toucher. Il y a eu Edmond Morel, un Britannique, qui a un parent britannique et un autre parent français. Donc, qui par hasard a découvert ce qui se passe au Congo. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur les mains coupées. Il a créé ce qu'on appelle Congo Réforme avec Casamance, qui est aussi un Britannique. Il était consul honoraire ici à l'étang. Ils ont créé cette association pour défendre le Congo. ils ont fait entre 1800, 1900 et 1906. Donc, il y a eu une grande campagne en Angleterre. Mais ça ne suffisait pas. Edmond Morel a traversé. Il est parti en Amérique. Il a rencontré des intellectuels, des philosophes, des écrivains, des universitaires et des pasteurs pour défendre la cause du Congo contre le Pôle. Et dès que les Américains le président Américain a su, il a coupé les relations avec l'étang dépendant du Congo. C'est ainsi qu'on a décidé de ravir l'étang dépendant du Congo l'annexe à la Belgique. Mais ça ne suffisait pas. Edmond Morel a eu un procès en Angleterre. Mais on l'a dit parce que c'était pendant la guerre. On commençait à dire qu'il a trahi. On l'a condamné. Il a fait six mois en prison. Donc, c'est pour vous comprendre que ce qui arrive à Charles, ce n'est pas un fait de hasard. Ça s'est fait du temps de caoutchouc rouge parce qu'on avait tué beaucoup de congolais et personne ne pouvait les défendre. C'est Britannique. Des Américains qui ont fait que les présidents Américains prennent une décision pour couper. Donc, Charles s'inscrit dans cette, je dirais un peu, dans cette tradition des écrivains humanistes. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est ainsi qu'il a écrit Holocauste au Congo. Et ça dérange les milieux financiers, les milieux industriels, les milieux politiques occidentaux. Et Kagame et ses spires parce qu'on les veut ou non. Mais que répondez-vous à tous ces congolais qui défendent cette thèse de Kagame ou qui disent que les Tutsis ont été justement tués en masse, tués énormément dans ce génocide de 1994 qu'ils ont été ceux qui ont payé le plus lourd tribut. Est-ce que... Non, non. On ne compte pas ces gens. On prend les deux livres en anglais. Suzanne Rice. Suzanne Rice. Oui. Tough Love. OK. C'est qui, Suzanne Rice ? Suzanne Rice, ça, ce sont ses mémoires. Elle était... Quand il y a eu le génocide. Et vous allez voir dans ce que Suzanne Rice dit, il y a un génocide rwandais. On ne dit pas des génocides toussés. Et tout, même l'autre Samantha Power. Donc, tout le monde au niveau des Américains, on parle des génocides rwandais. Ça signifie qu'il n'y a pas seulement que les rwandais, pardon, les Tutsis, il y a les Hutus et les Tois. Donc, il y a une certaine contradiction. Donc, Kagame a voulu seulement utiliser la politique pour se maintenir au pouvoir. Personne ne rémet en cause des génocides. Quel est le mécanisme par lequel Kagame passe pour se maintenir au pouvoir en utilisant ce lobbying ou ce discours de génocide Tutsi ? Par quel mécanisme il en tire profit ? Non. Vous savez, du fait que là, c'est du secours, le Congo est envahi. Il y a 10 millions de morts. Est-ce que vous avez vu les gens parler des 10 millions de morts de Congolais ? Tous ces gens qui viennent vous parler des droits de l'homme, FDH là, qui racontent des histoires. Est-ce que vous avez même entendu qu'il y a des messacres au Congo, ça fait 10 millions ? Mais pas un mot. Par contre, on combat le Holocauste au Congo. Parce que la vérité, dès qu'on connaît cette vérité, tout est remis en cause. On ne peut pas comprendre les gens qui ont connu un génocide de 800 000 Rwandais. Quand je dis Rwandais, Toussie, ils étaient nombrés, bien entendu, Outou et Ntois qui ont été tués. Donc, quand on dit Toussie, Outou, Outou, modéré. Mais vous êtes en face d'un génocide d'un holocauste de 10 millions. Personne ne parle. Mais ils ont servi à la dénonciation sur le Congo, alors que les situations ont démarré. Ils ont été à la fin. Les rapports des Nations Unies, la dénonciation, Charles, l'Holocauste, le Congo, il y a un bon à la fin. La dénonciation, c'est un lobbying sur le plan international. Mais les résultats, vous avez ? Nous sommes en face d'un capitalisme occidental prédateur. Il y a un capitalisme en 1885 dans Berlin. Il y a un capitalisme en 1885 dans le Congo. Il y a un capitalisme en 1885 Il y a un caoutchouc rouge dans l'entreprise industrielle qui a profité dans l'entreprise dans le monde. Mais il y a un caoutchouc rouge. Il y a un caoutchouc dans le monde. Mais Charles a souhaité le temps a souhaité pour la vérité. Donc, nous sommes dans un procès pour la vérité historique. ce qui vérité est yébani Kagame na Minderwana, va co-justifier et quand il y a ça là est à Congo parce que c'est ça c'est ça pour protéger tous c'est ce que Kagame dit non parce que FDLR va menacer va s'arrêter sur ce génocide mais tant que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est Kagame a la base automatiquement du secours il y a tous FDLR il y a la base il y a la base de Mendele qui a supporté Bango il y a la base donc la base c'est la liberté nabiso donc liberté nabiso est-ce qu'il y a la base c'est la base c'est parce que on tourne sur le plan de la responsabilité et en lobby Kagame et depuis que j'ai dit la mission Kagame et Mendele mais la responsabilité nabiso est-ce qu'il y a la base des responsabilités qui a l'autorité nabiso nabiso bino hawa classe politique c'est la classe politique mercenaires mercenaires comme les pouvoirs agresser Congo il faut relativiser parce qu'on ne peut pas comprendre un pays occupé ça fait deux ans est-ce que vous avez vu un homme politique parler vous êtes à vous journaliste est-ce que vous avez vu des reportages sur les massacres sur la vie dure de notre population on n'en parle pas donc on a des mercenaires dans les institutions voilà pourquoi on bruit les cartes donc on ne peut pas dire que les Congolais sont les seuls responsables non mais les rwandais on n'en parle pas avant d'arriver à Fidel là il faut le dire c'est vrai qu'il est tombé mais les rwandais on n'en parle pas on ne peut pas on n'en parle pas on n'en parle pas on n'en parle pas mais 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 on n'en parle pas on n'en parle pas on n'en parle pas on n'en parle pas mais on n'en parle pas comme immigrés mais je pense que le maquembois est ce qu'il y a en 1960 dans l'actuelle constitution la réunion dans les parents dans le Kishasa dans le Congo depuis 1960 il y a une dépendance il y a des congolais il y a des décisions il y a des décisions dans les sites donc le maquembois il y a insolité c'est quelle date je pense que c'était l'année peut-être 2003, 2002 non non c'est 2002 2001, 2002 c'est là que le problème a commencé non le problème a commencé avant mais est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas des congolais qui sont à la fois touti ou tout toi à la fois il y a des congolais qui ont cette de cette tribu là de cette tribu là touti la fois dernière je t'ai dit ceci oui les Tussis qui sont au Congo les Hutus qui sont au Congo sont des émigrés voilà pourquoi on parle de communautés et non d'ethnies mais c'est au Rwanda vous avez des ethnies ethnies Tussis et ethnies Hutus tout comme au Burundi vous avez Tussis et Hutus j'aimerais que vous puissiez préciser parce que on avait suivi un discours du chef de l'état en Allemagne je ne m'abuse il disait que les Banyamulengues sont des congolais c'est en Angleterre en Angleterre à Londres voilà il disait que les sur place il disait que les Banyamulengues sont des congolais les Banyamulengues qui dit Banyamulengues fait allusion à qui exactement c'est ça je pense que j'ai envoyé une vidéo d'un évêque un ancien évêque d'Ouvira qui est il s'est dit Mnamulengues il vient de remettre tout en cause il fallait il faut suivre ça il dit nous sommes des Banyarwana il ne faut pas se passer pour des hommes inférieurs il faut savoir s'assumer nous sommes des Banyarwanda les Banyamulengues n'existe pas ça c'est l'évêque c'est l'évêque d'Ouvira allez sur internet vous aurez ça donc ce discours là c'est un faux discours le problème ici mais M. Frédi Moumba sans vous arrêter oui mais comment jugez-vous alors les discours du président où il disait que les Banyamulengues sont des congolais comment comment vous vous jugez vous qui êtes chercheur scientifique vous l'avez compris comment mais non c'était normal je viens de vous dire ici que selon la constitution émanant des accords de Sainte-City l'acteur constitution on a dit tout celui qui est au Congo des parents qui sont là depuis 1960 sont des fils des congolais sont des fils congolais quand on dit congolais c'est la nationalité et non l'ethnie c'est la différence ils sont congolais il y a des rois ils doivent vivre comme des congolais c'est tout mais c'est pas une ethnie congolaise c'est la différence un peu c'est vrai qu'ils ont acquis la nationalité une ethnie qui n'était pas du Congo non c'est pas une communauté une communauté qui n'était pas du Congo a acquis la nationalité congolaise de par la constitution oui c'est la loi qui est dans la nationalité d'office ben ça va congolais mais c'est congolais est-ce qu'il y a à discuter alors vous êtes pour ou contre cette constitution quand elle donne la non c'est une loi il faut la respecter si je suis pas d'accord on va aller on va aller au référendum pour revoir la constitution est-ce que c'est une bonne constitution ? non ça c'est autre chose le débat n'est pas là tu as juste compris le débat c'est le procès de Sharonan donc revenons à ce procès parce qu'il y a l'avocat de de la communauté rwandaise de Paris donc de de France qui a rélevé trois axes dans euh ce procès euh premier axe il dit euh Charles conteste le génocide de Toussi deuxième axe il dit que Charles met tout sur le dos de Kagame en commençant par ce que vous avez là enquête sur l'attentat donc Charles a demandé montré que c'est Kagame avec ces gens comptaient sur l'avion avec preuve troisième axe il dit ce qui arrive au Congo ça c'est la l'avocat qui dit hein l'avocat de la communauté française communauté rwandaise de de quoi de de France donc ce qui arrive au Congo c'est à cause de Charles pardon à cause de de Kagame donc ça c'est la position la position de de qui de qui de l'avocat mais la réalité c'est quoi parce que le travail de Charles dans ce livre sur le panda et sur la turquoise Charles démontre il a démonté tous les discours officiels qui étaient tenus par Kagame tous les discours démontés sur le plan scientifique comme maintenant on démontre que ce qui arrive au Congo ça cause de Kagame ça pose problème donc sur le discours officiel de Kagame tout est remis en cause voilà pourquoi Kagame avec les autres vont aller en justice pour faire taire Charles donc faire taire la vérité c'est ça la réalité donc quand vous prenez ce procès c'est un procès de la RDC vous pouvez vous imaginer depuis que Kagame a tué des Congolais ça fait 10 millions de morts Kagame occupe le Congo il n'y a aucun procès aucune plainte contre lui qui chassa n'a jamais déposé une plainte c'est normal et que Charles prend le courage le risque de publier tout ça normalement les Congolais devraient quand même se ressourcer pour attaquer Kagame en justice est-ce que le Congo sera partie prenante à ce procès ? non non je pense un procès entre Charles et Kagame mais quand on dit c'est sur le plan il est représenté comme étant dans la partie des plaignants aussi pas des plaignants mais des parties des lésés il n'y aura pas de Congolais mais par contre c'est le moment où on doit montrer que les Congolais se montrent maintenant parce que Charles défend le Congo on va voir qui est Congolais qui ne l'est pas c'est le moment maintenant vous avez une demande à faire aux autorités je parle de manière générale pour tous les Congolais pas seulement les autorités le moment est arrivé que grâce à ce procès que toute la vérité sur le Congo soit mise sur la place publique c'est sauver notre pays et là c'est l'opinion il faut que les médias les intellectuels tout le monde se mobilise parce qu'au niveau des institutions vous connaissez comment ça se passe je veux vous dire jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui aucune plainte n'est déposée à l'étranger contre Kagame contre les génocides et l'occupation du Congo il y a un problème moi personnellement avec la conscience la conscience la conscience congolaise j'ai déposé une plainte à la cour de cassation contre Kagame et les autres qui ont tué des Congolais on espère qu'il y aura un procès interne parce que ceux qui ont tué des Congolais circulent ici ils ne sont même pas inquiétés et puis ils sont arrogants et nous Congolais on s'était il faut que la justice c'est bien qu'on parle de la justice à l'étranger il faut que la justice congolaise fasse son travail quelqu'un tue les Congolais vous parlez seulement des Rwanda ou des Congolais aussi il y a des Congolais complices non madame vient de parler de des rapports des rapports des Nations Unies tout est dedans il y a le rapport Mapping qui est sorti je pense en 2013 les noms sont là mais ça la justice n'est poursuivre ces gens personne n'est poursuivre ces gens certains sont ministres certains sont ministres ils sont ministres maintenant même au Parlement ils sont là-bas même au gouvernement mais il y en a ils sont cités dans les rapports mais en tous les rapports les noms sont là alors qu'il y a eu des sanctions contre le Congolais vous pensez que c'est vouloir une chose et son contraire non non vous avez vu l'attitude de notre ministre des Affaires étrangères et là Rémi tout en cause je peux vous dire qu'il y a encore des Congolais qui travaillent ici contre le Congo c'est ça le problème on a beaucoup des filtrés on ne comprend pas au lieu de défendre le Congo les gens vont donner encore des armes à Kagame contre nous il y a des experts qui ont travaillé des experts des trois états c'est ce travail-là d'experts que la ministre vient de mettre en cause mais il y avait des experts Congolais je dis tous Congolais ou pas la ministre ça fait l'étrangère a remis ça en cause c'est elle qui signe c'est pas des experts l'Angola a signé l'Angola a prouvé le Rwanda a prouvé le Congo a refusé le Congo a refusé alors qu'il y avait les Congo a délégué des experts monsieur Freddy Moulumba lisez l'histoire pourquoi est-ce qu'on a délégué des experts c'est-à-dire que ces experts congolais ont trahi le pays il y en a qui trahissent mais nous avons toute une histoire non vous parlez de des accords du 23 mars avec le CNDP est-ce que des gens normaux peuvent signer notre document déjà normaux peuvent signer ces contrats avec le CNDP il n'y a que des traîtres ça ne manquera jamais pendant plus de 25 ans Kagame a mis ses pions à tous les niveaux même ici voilà pourquoi on tourne en rond Kagame a des antennes partout ici les gens qu'on a recruté et les gens qu'on croit les gens accusaient plus Kabila en disant que si Kabila quitte le pouvoir on trouvera la solution qui c'est ? il y a une frange de la classe politique qui accusait plus Kabila notamment l'opposition disait que c'est Kabila qui serait derrière si Kabila quitte le pouvoir on trouvera la solution si Tshisekedi certains pensent aussi que si Tshisekedi quitte le pouvoir on va trouver la solution est-ce que vous pensez que les problèmes peuvent être les chefs d'Etat ? je t'ai dit la fois dernière c'est un problème d'un système c'est pas le problème d'individus non pas d'individus ça c'est le débat des politiciens qui ne comprennent pas le sens de l'histoire mais les politiciens font partie du système oui c'est parce qu'ils sont complices qu'est-ce que vous trouvez normal ? vous trouvez normal ? deux ans occupation actuellement notre mine de coltan c'est pillé par les rwandais avec les occidentaux à Kichassa aucun mot vous regardez dans la presse les gens sont dans des querelles vous avez ceux qui font encore du cinéma comme Mouyaya c'est de n'importe quoi ah bon ? et dans le cinéma c'est du cinéma c'est du cinéma on ne veut pas attaquer les problèmes à la source c'est ce qu'on fait à la télévision nationale c'est des histoires ça c'est quelqu'un qui est malade lui donner les médicaments on lui donne l'aspirine pour calmer la fièvre c'est ce qu'on fait maintenant qui n'est que portée parole du gouvernement il faut qu'il ait le courage d'attaquer Kagame en face moi je serais content je serais convaincu le jour où Mouyaya va prendre parole et citer Kagame comme le président qui sait qu'il est fait il est fait il est fait à tout moment il a citer Kagame combien de fois ? quand le président par exemple Kagame est criminel qui a répondu le discours donc Mouyaya vous ne croyez pas ? il n'est pas seul ils sont nombreux à faire quoi ? à trahir le Congo vous voulez quoi ? c'est grave comme accusation comme accusation je l'ai dit ouvertement en tant qu'intellectuel il y a trop de traite et ça doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas comprendre 10 millions de morts vous partez à l'est regardez comment les gens souffrent et vous avez accueilli les gens qui racontent des histoires c'est notre responsable je suis d'accord avec toi notre responsable maintenant il faut dénoncer tous les complices quelle est la part de médias Namayo Isariko Sarema surtout il y a radio et télévision nationale tous les médias sont infiltrés tous privés comme public privés comme public vous n'êtes pas tellement vous ne voyez pas ça qui forme nos journalistes ? vous avez Don Luché beaucoup plus anglo-saxon qui vous finance qui vous forme on forme en quoi ? et cette formation a quel objectif ? et vous allez voir régler donc très souvent quand il y a des problèmes à l'est c'est rare dans les médias congolais qu'on en parle très rare est-ce qu'on peut comprendre ça ? donc il y a cette responsabilité qui sont financées parce que ces gens-là disons les gens-là qui vous financent sont supportés par ceux qui nous font la guerre à l'est du Congo c'est comme si vous êtes en train de dire que cette guerre aura du mal à finir parce que ceux qui préparent ceux qui gèrent cette guerre c'est notamment le chef de l'Etat et son gouvernement c'est avec ces gens avec qui ils discutent or ceux-là sont des traîtres dont vous êtes en train de dire que cette guerre aura du mal à finir ? non ! ce qui est positif dans cette guerre le président Tshiseki dit est convaincu il y a la volonté c'est l'essentiel pour nous les jours où on va nettoyer on va déboulonner cette guerre va terminer et ça sera une guerre de libération pour qu'on puisse récupérer nos richesses tous les traîtres sont connus mais le problème c'est qu'on ne sait pas ça vous allez s'assumer volontiers à Pamba est-ce que est-ce que l'action vous a les mises efficaces pour la situation ? mais c'est parce que c'est un traître il peut être négocier 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 et ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas du temps de Félix depuis le musée Kabila jusqu'aujourd'hui il y a des traîtres il faut qu'on ait le courage de dénoncer tous les traîtres quand on va arriver à dénoncer tous ces traîtres qui sont connus au Parlement quelle arrogance ils parlent encore à la télévision nationale et je vois les Congolais se taire ça doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas encore accepter qu'il y ait beaucoup de morts ici au Congo d'autres peuples se moquent de nous on dit ça ce ne sont pas des élites mais ces gens ne savent pas que la plupart des élites que nous avons au pouvoir ici doivent tout à Paul Kagame qui nous a fabriqués selon vous solution efficace pour la situation des années déboulonnement il faut déboulonner il faut que le président Chissé continue à déboulonner dès qu'on va faire le déboulonnement on va chercher maintenant des patriotes à qui on va donner des responsabilités pour gérer le Congo pour le moment ce sont des gens qui ont été fabriqués par Kagame depuis l'arrivée de la fidèle jusqu'à aujourd'hui qui tiennent encore les manettes du pouvoir quand vous dites déboulonnement le déboulonnement doit continuer c'est à dire quoi déboulonnement c'est à dire qu'il faut aujourd'hui il faut faire la chasse à l'homme non pas la chasse à l'homme nos services savent très bien qui travaille contre le Congo nos services savent c'est à dire qu'on va déclencher vous allez voir la guerre prendra fin ça va prendre fin parce qu'on va se libérer non ? nous sommes 120 millions d'habitants il faut connaître le temps on connaît ces gens on connaît tous ces traîtres qui la nuit ils sont ici la journée la nuit ils sont à Kigali on connaît vous avez cité trois catégories de personnes qui font partie du problème d'abord les politiques congolais qui sont traîtres deuxièmement la politique de Paul Kagame lui-même qui est en train de tuer les Congolais troisièmement les multinationaux les globalistes exact alors tous ces trois si on arrête les politiques mais il reste encore deux pôles influents non tu sais quand vous faites une guerre il faut d'abord regarder dans votre maison quand la maison est polluée il sera difficile de faire la guerre parce que les traîtres sont à l'intérieur si on enlève ces traîtres je te prends l'exemple le 2 août Mouzé Kabila a donné un mot d'ordre on a chassé les Rwandais et les traîtres congolais sont partis avec lui avec les Rwandais ça peut être qu'ils soient revenus on a passé pendant deux ou trois ans avec Mouzé mais il n'y avait pas d'ordre malgré tout ça il y avait toujours des traîtres donc on enlève les traîtres on nettoie ça peut nous donner la chance d'en sortir mais sans ça n'entendez pas un miracle vous pouvez prier chaque jour remplir les stades rien ne changera c'est quand on prendra notre destin en main qu'on pourra changer la prière ne va rien changer les pasteurs ne vont rien changer mais ils endorment la population les pasteurs endorment la population oui c'est le pomme du peuple accord militaire est-ce qu'ils ont signé la Chine récemment est-ce qu'ils ont une solution ils ont un moment peut-être qu'il y a la COVID-19 peut-être qu'il y a la Chine est-ce qu'une solution ? je pense que le temps est changé il faut qu'on parle pas seulement avec l'Amérique on peut travailler avec l'Amérique on peut travailler avec la Chine on peut travailler avec la Russie avec l'Inde et la Turquie mais par rapport à nos propres intérêts ce qui est important maintenant tout dépend de la qualité de l'élite c'est quand vous avez une élite patriote une élite consciente et le Sud il définit d'abord les intérêts du Congo le peuple congolais si on passe ça maintenant nous disons qu'est-ce que les Américains peuvent nous apporter qu'est-ce que la Chine peut nous apporter qu'est-ce que l'Inde peut nous apporter qu'est-ce que la Russie peut nous apporter c'est à nous maintenant de définir ce que nous voulons nous avons une chance unique dans l'histoire si on ne le fait pas ces gens vont s'entendre pour se partager l'Afrique pour se partager le Congo monsieur Freddy Moumba puisque les globalistes se battent pour les matières premières du Congo aujourd'hui il y a des rapports qui indiquent que la plupart des minéraux produits au Congo vont en Chine est-ce que les Chinois aussi sont dans cette guerre ? moi cher ami les Chinois ont besoin de matières premières la Chine c'est un pays commerçant il ne faut jamais l'oublier ils ont besoin de matières premières pour leur industrie les Américains et les autres volent les bandis les rwandais mais ça part en Chine c'est la Chine qui raffine la grande partie des minéraux mais le plan lors de Bill Clinton le plan de Bill Clinton de quoi ? où en est-on ? le plan de Bill Clinton pour justement envahir le Congo non mais c'est fini ça Bill Clinton c'est du passé maintenant voyons l'avenir nous devons faire partir le moyen pour déboulonner tous ces gens qui ont travaillé avec Bill Clinton il n'y a pas deux jours il n'y a pas deux jours l'armée congolaise il y a eu qui a récupéré quelques localités est-ce une bonne faille pour le Congo ? non je pense que notre armée surtout il faut continuer il faut maintenant qu'on s'assume le premier mec à qui chasse je voyage beaucoup à l'extérieur on ne comprend pas qu'on soit occupé humilié et les congolais c'est thèse et on risque de dire chaque peuple a les dirigeants un petit mot à Pogame avant de finir juste un petit mot à Pogame vous voulez dire un petit mot à Pogame non c'est un criminel on ne dit pas de mot au criminel comme le président l'a dit il faut peser les mots quand le président dit que Pogame c'est un criminel c'est sérieux dans ces pays qui pouvaient parler à Pogame dans ces pays tous ces protestants qui parlent aujourd'hui l'ailleurs c'était son frère est-ce que ça a changé ? je t'ai dit c'est la politique c'est la russe il disait il a testé Pogame c'est qu'il est il a vécu il le connait c'est ainsi qu'il est arrivé à une conclusion c'est un criminel mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi cette émission face à l'opinion avec monsieur Freddy Moulumba est terminé merci madame d'avoir été avec nous j'ai entendu le bouton malgré que mes taux n'est s'il était mais je m'envoie au revoir et à très très bientôt sur votre chaîne au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz